Ces images ont été tournées rue du Faubourg du Temple, vendredi soir, à Paris. Une voiture est à l'arrêt, deux hommes gissent à terre, l'un de ce relais, l'autre pas. Victime probable des attaques perpétrées vendredi soir dans la capitale, attaques qui ont coûté la vie à plus de 120 personnes et plongé la France dans l'effroi. En fait, le 13 novembre 2015, c'est un petit peu comme le 11 septembre 2001. Tous les Français se rappellent de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Impossible de savoir ce qui s'est passé exactement durant cette journée. Ça devait vraiment être une journée banale parce que j'ai l'impression qu'elle a commencé vers 22h. Au moment où ma soeur est rentrée dans ma chambre pour me dire « Hé, il y a eu des coups de feu au table de France ! » Quand elle m'a dit ça, je pensais vraiment que c'était une blague en fait. Ou alors je pensais que c'était deux cons qui s'amusaient à faire peur aux gens avec des pétards, pas trois mecs qui s'étaient fait sauter. Je réalisais pas encore qu'à quelques kilomètres de chez moi, de 21h20 à 21h40, donc en l'espace de 20 minutes, des gens avaient perdu la vie et qu'il y avait encore une prise d'otage au Bataclan. Minuit trente, assaut des forces de l'ordre au Bataclan. Je suis tout en direct sur mon ordi et j'arrive pas à dormir. Je me dis « Heureusement que j'ai pas cours demain. » Mais de toute façon, j'y serais pas allée. Le lendemain, c'est l'horreur avec un grand H. Et je suis obsédée par les victimes. Je passe ma vie sur Twitter. Je suis le hashtag « RecherchePersonne ». Puis je finis par m'attacher à Lola et ses grands yeux bruns. Je me connecte tous les jours pour savoir si on l'a retrouvée. Tous les jours jusqu'à ce qu'on annonce son décès. Neuf mois plus tard, le temps d'une naissance ou d'une renaissance. C'est le 14 juillet et vers 22h, même scénario meurtrier. Nous, on vient de rentrer parce qu'on était allé voir des feuilles d'artifice. Et encore une fois, on est un peu incrédules. Un peu beaucoup. Et il a roulé sur des gens avec un camion. Quelques jours après l'attentat de juillet, je suis allée à Paris pour voir un peu de famille. Je suis restée quelques jours chez des cousins. Et après ces quelques jours, j'ai dû rentrer, évidemment. Pour rentrer chez moi, je devais passer par la gare de Montparnasse. Je voulais y aller en métro. Je voulais faire Paris 13 Montparnasse en métro parce que c'est super rapide. Mais un de mes cousins qui a insisté pour me déposer parce qu'il n'avait rien à faire. Donc voilà, je lui ai dit ok. Donc on est allé jusqu'à Montparnasse en voiture. Et arrivé sur place, on s'est rendu compte que mon dernier train venait de partir. Et que le prochain était une heure plus tard ou 50 minutes plus tard. Donc je lui ai dit ok, c'est bon, je peux partir. Je vais attendre là, je vais acheter un journal, je vais me poser quelque part. J'ai l'habitude d'attendre dans les gares. Mais il insistait pour qu'on sorte de la gare et pour me redéposer juste avant que mon train ne parte. Et en fait, c'était parce qu'il ne voulait pas me laisser dans un lieu public qui était une potentielle cible d'attaque terroriste tout simplement. Du coup, j'ai dit ok parce que j'avais peur. Donc on est parti faire un petit tour. Il m'a redéposé juste avant que mon train ne parte. Donc j'ai pu acheter un journal. Et j'ai pris mon train et je suis rentrée chez moi. Donc qu'est-ce qui a changé depuis les attentats ? Énormément de choses. J'ai peur du train, j'ai peur de l'avion, j'ai peur du métro. Particulièrement quand le métro s'arrête entre deux stations et que tout devient noir. Ça m'angoisse énormément. Parfois quand je suis au cinéma, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la salle et qui nous fusille tous. Alors c'est des idées comme ça que je n'avais pas avant et qui viennent à présent. J'ai remarqué aussi que globalement, pas moi, mais j'ai remarqué que globalement, on commence à avoir peur de l'autre. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats sur le voile, sur l'islam, etc. Parce qu'il y a une peur qui commence à germer dans l'esprit de beaucoup de gens. Ça crée du racisme. Donc juste pour vous dire, le terrorisme s'est divisé pour mieux régner. Il y a aussi le fait que ça devient habituel un petit peu. On se dit toujours, ouais, il y aura bientôt un attentat, voilà. Ça devient habituel et c'est comme si on vivait dans un pays en guerre. Même si ce n'est pas aussi fréquent, bien sûr, que dans les pays en guerre. On sait qu'on peut mourir à tout moment, voilà, parce que c'est des choses arbitraires. Un ami à nous peut mourir à tout moment, juste en se promouvant en Paris. Parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver et justement c'est le but. Je ne sais pas si vous savez, mais les victimes des attentats, les blessés, au niveau social, indemnisation, etc. Elles sont considérées comme victimes de guerre. Voilà, juste pour vous dire, voilà, que c'est quand même un petit peu la guerre. Et comme tout le monde, j'ai peur que quelqu'un que je connaisse, moi-même, fasse partie du avant quoi. Après, c'est facile de dire, oui, on va sauvegarder nos belles valeurs, la France est debout, etc. C'est facile de changer les photos de profil Facebook pour des drapeaux tricolores. Alors, c'est facile. Vous savez, j'ai vu des profils Facebook de victimes du 13 novembre. Il y avait en photo de couverture que je suis chérie. À ce moment-là, ça te paraît vraiment insignifiant. Donc, j'aimerais bien conclure cette vidéo. J'aimerais bien boucler la boucle. Mais malheureusement, je sais qu'elle va encore faire écho dans le futur. Donc voilà, cette vidéo est insignifiante. Il n'y a pas de sens, tout comme tout ce qui s'est passé. En fait, je ne m'étais juste jamais exprimée sur le sujet, donc je le fais aujourd'hui. Voilà. Soyez safe, restez safe, faites attention à moi. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada